Alors aujourd'hui, la ville de Hachetemont a décidé de rendre hommage à un enfant d'Hachetemont, Marcel Lux, qui a été élu sur la commune de 1953 à 1971. Il a été premier adjoint de 1953 à 1965 et maire de Hachetemont de 1965 à 1971. Donc un nom a été donné aux arènes aujourd'hui, baptisé au nom du docteur Marcel Lux, puisqu'il était également vétérinaire de métier. C'est lui qui était à l'origine de la réalisation de ces arènes, qui ont été inaugurées en 1961. Voilà. Marcel Lux, qui était un enfant, un jeune homme, un adulte brillant, avait également un côté visionnaire, puisque c'est lui qui a jeté les bases hier d'Hachetemont encore aujourd'hui, puisque les zones industrielles, puisque tout le complexe sportif, l'abattoir, les lotissements, tout ça, c'est le fruit de réalisation de Marcel Lux. Marcel Lux est décédé il y a 18 mois, et donc nous avons fait le choix de baptiser les arènes à son nom, puisque c'était aussi une de ses réalisations majeures en tant qu'adjoint à ce moment-là, et que vous l'avez vu à travers les propos de sa fille Kati. C'était aussi un passionné de tauromachie, qu'elle soit espagnole ou landaise. Pour moi, j'ai perdu un grand personnage, car il était professionnellement d'une très grande compétence, d'une très grande rigueur. Pour sa famille, il était remarquable. Sa vie politique a été exceptionnelle, professionnelle aussi, et c'est vrai qu'il manque beaucoup. Il manque beaucoup, et je pense qu'il manque aussi à la ville d'Hachetemont. Je crois qu'encore maintenant, il y a encore des gens qui s'en souviennent et qui le respectent encore. Même ceux qui étaient pendant son mort, ils ont toujours eu du respect pour lui.